Vidéo numéro 59. Le principe de Marx. Bonjour. Comme indiqué dans la vidéo précédente numéro 58, il n'est pas facile de trouver une explication au principe d'inertie et plus généralement à la deuxième loi de Newton. Si on imagine un corpuscule isolé, immobile, seul dans un vide absolu, toutes les positions du corpuscule sont équivalentes. Et on ne comprend pas pourquoi il faudrait dépenser de l'énergie pour le déplacer. Il faut donc penser que l'inertie vient soit du vide, qu'il ne serait pas ce qu'on croyait, soit de la matière environnante et elle dépendrait alors des autres masses formant le cosmos. Cette dernière possibilité constitue le principe de Marx sur lequel nous allons essayer de faire le point. Dans un article de 1953 du physicien Dennis Williams-Yama, on trouve une formule permettant de calculer l'influence des autres masses basée sur un terme complémentaire dans la loi de Newton sur la gravitation universelle. Et en effet, il est assez logique de penser que la formule de Newton doit être modifiée quand un objet s'approchant d'un corps massif arrive avec une accélération non nulle liée à l'histoire de ses interactions passées avec la matière, que celle-ci soit de nature gravifique ou électromagnétique par exemple. Se basant sur une analogie avec l'électrodynamique, Syama suggère un terme complémentaire de la forme K M M gamma sur R, où R est la distance des deux corps des masses respectives M M et M, et gamma l'accélération relative des deux objets. On voit tout de suite qu'à grande distance, la force complémentaire est prépondérante par rapport à l'attraction gravitationnelle en C sur R2. Dans un ouvrage, publié en 2000, dans la collection Apeyron, Montréal, Amitaba, gauche, essaie de tirer les conséquences de l'hypothèse de Syama. Avec le même genre de calcul que celui qui conduit au paradoxe d'Albers, on constate que l'influence du terme correctif sur un objet dû à la masse s'il est dans une coquille d'épaisseur constante centré sur l'objet, est ici non pas indépendante du rayon, mais proportionnelle à celui-ci. Plutôt que détailler le calcul, d'ailleurs assez simple, j'irai directement à la conclusion après quelques explications qualitatives. Tout d'abord, l'hypothèse de base du calcul est que les accélérations relatives des grandes masses constituant l'univers, telles que les galaxies et les amas, sont très faibles comparées aux accélérations habituellement en cause pour les objets familiers. On peut donc définir un déplacement rectiligne uniforme près, qui n'a aucun effet, une position d'ensemble des éléments du cosmos à chaque instant, et c'est ce qui donnerait un sens à la notion de repère galiléen et permettrait d'assimiler l'accélération dans tout repère galiléen à une accélération cosmique. D'autre part, on a une sorte d'homogénéité à grande échelle qui permet de définir une notion de densité moyenne significative pour les très grandes zones spatiales. Les masses situées à proximité de l'objet, n'ayant qu'une influence négligeable par rapport à celle des grands espaces, on peut faire le calcul comme si la matière était uniformément répartie. Avec le choix de la constante K égale G sur C2, proposée par Sciamma, et en limitant le calcul à l'univers observable, Gauche trouve une valeur de la force du même ordre de grandeur que celle donnée par la deuxième loi de Newton. Pour conclure cette vidéo, calculons l'ordre de grandeur de l'accélération centrifuge d'une galaxie liée à sa rotation. En mètre par seconde au carré, celle-ci vaut V2 sur R, où V la vitesse de rotation en mètre par seconde, et R le rayon en mètres. Pour la voie lactée, on a V inférieur à 300 000 mètres par seconde, R égale 5 fois 10 puissance 20 mètres. Donc V carré sur R est plus petit que 9 cinquièmes de 10 puissance 10 multiplié par 10 puissance moins 20, plus petit que 2 fois 10 puissance moins 10 mètres par seconde au carré. On voit que c'est moins du milliardième de l'accélération usuelle et de 200 milliardième de l'accélération de la pesanteur. On peut aussi évaluer l'accélération entre deux galaxies distantes de 1 milliard de parsec dues à la loi de Hubble. V de T égale H0 D de T donne V' égale H0 V égale H0 V égale H0 carré D si H0 est exprimé en seconde moins 1. On a V égale 70 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. Donc connaissant H0 égale 2 fois 10 puissance moins 17, on déduit que l'accélération est de l'ordre de 10 puissance moins 9 mètres par seconde carré. À l'échelle de l'univers observable, on peut tout au plus augmenter de deux ordres de grandeur. Sur ces deux exemples, le caractère négligeable des accélérations relatives entre masses importantes est donc amplement confirmé. En revanche, le calcul basé sur l'univers observable est discutable. Si la taille de l'univers est du même ordre de grandeur, on peut imaginer que la densité moyenne s'effondre près du bord. Et tout va bien. Mais sinon, il faut peut-être revoir la valeur de la constante K égale G sur C2. Je ne dirai pas plus loin dans les spéculations dans la mesure où c et G pourraient varier lentement à l'échelle du cosmos.